bonjour les amis une fois de plus c'est roulant dans cette nouvelle vidéo alors bonjour et soyez la bienvenue si tu es nouveau c'est la première fois tu es la bienvenue et n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos si tu es ancien tu connais déjà comment ça se passe alors j'ai très très apprécié alors aujourd'hui nous allons voir comment débloquer un téléphone qui est bloqué sur le compte google on demande de passer la vérification et pour cela tu dois ancrer la graisse humaine de l'ancien utilisateur plus son mot de passe alors si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui ça veut dire que tu as le même problème pour cette expérience nous allons travailler sur un téléphone samsung alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin et sois attentif j'ai tenu aussi à préciser que tous les liens vous allez les trouver dans la description n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour m'encourager et de laisser un commentaire ça me ferait vraiment très très plaisir je tenais aussi par la même occasion à profiter pour vous rappeler que j'ai lancé une formation en ligne au programme nous avons pour tous ceux qui souhaitent devenir influenceurs web comme moi tous ceux qui souhaitent booster leurs ventes et sponsoriser leurs pages facebook et pour terminer ceux qui veulent maîtriser les outils de montage vidéo plus support n'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran sans tout pour moi je vous ai dit que je suis prêt à l'écran de la taille et que je suis prêt à l'écran de maîtriser les outils de maîtriser les outils il faut pas de la taille et que je suis prêt à l'écran de maîtriser les outils C'est le logiciel que nous allons utiliser pour débloquer notre téléphone. Pour télécharger le logiciel, c'est le tout premier lien qui s'affiche dans la description. Cliquez dessus et téléchargez le logiciel. Et ensuite, cliquez sur supprimer le compte Google. On va cliquer. On nous demande de connecter votre téléphone. Vous connectez le téléphone. Une fois le téléphone connecté, ça doit identifier le téléphone SM. Voir le numéro de série du téléphone. Une fois que toutes ces informations apparaissent, on va ensuite cliquer sur supprimer. Avant de commencer, vérifiez que votre téléphone est connecté au Wi-Fi. OK. On va connecter notre téléphone au Wi-Fi. Je vais connecter au Wi-Fi. Connexion. OK. Maintenant, c'est connecté au Wi-Fi. Une fois que votre téléphone est connecté au Wi-Fi, le chargement va commencer. Vous patientez. Vous cliquez sur installer. Ici, on vous demande la confirmation pour installer le logiciel dans votre téléphone Android. Vous cliquez sur installer. Vous patientez. Le chargement. Et c'est très rapide. Cette application, ce logiciel est vraiment très, très efficace. Vous patientez. Vous patientez. OK. Le pilote a déjà été installé. Vous cliquez sur fermer. Une notification va apparaître. Vous cliquez sur afficher. Et ensuite, non merci. Et ensuite, ça va vous diriger sur Chrome. Vous ancrez www.tenorchère.com. Flash. FRP. Flash. L'agresse qui s'affiche juste sur l'écran là. Vous cliquez sur télécharger. Accepter. Accepter. Partir dans Paramètres. Sources inconnues. Vous activez. Vous installez. OK. Vous cliquez sur ouvrir. Au fur et à mesure, les procédures. Vous suivez juste les procédures qui s'affichent sur l'ordinateur, sur l'application. Vous suivez maintenant. On nous demande de partir dans Paramètres. Vous allez aller dans Paramètres, dans Sécurité. Vous mettez un schéma. Vous allez paramétrer un schéma. Bon. Je vais vous montrer ça sur le téléphone. Donc. On va se rendre dans le paramètre de mon téléphone. Comme ceci. Et puis. On va activer. Mettre un schéma. On choisit un schéma. On remet le schéma. Une fois le schéma choisi. Vous cliquez ici. Juste là en bas. Vous allez voir Terminer. Vous cliquez sur Terminer. Lorsque vous allez cliquer sur Terminer. Vous allez voir le message. Soit disant que votre compte Google a été supprimé. Puis vous redémarrez le téléphone. Cliquez sur le bouton. D'alimentation. Et la touche baisser le volume. Vous maintenez pour redémarrer le téléphone. C'est cool. Bon. Maintenant. Une fois que c'est terminé. Une fois que c'est terminé. Ça va s'afficher comme ceci. Vous cliquez sur Tout accepter. Suivant. Suivant. On va vous mettre un compte Google. Vous cliquez sur Ignorer. Ignorer. Et puis. Suivant. Vous mettez le nom de l'utilisateur. Suivant. Compte Samsung. Vous cliquez ici. Ignorer. Ignorer. Et c'est bon. Notre téléphone a été. Le compte Google qui était à l'intérieur a été supprimé. Tout a accepté. Puis terminez. Vous passez un petit quelques instants. Et c'est fait. Voir notre téléphone. Il est. Tout neuf. Tout neuf. Juste une petite précision. Pour tous ceux qui ne vont pas pouvoir. Se connecter sur le navigateur. Ou bien pour tous ceux qui ne vont pas être redirigés. Vers le navigateur. C'est très simple. Regardez dans la description. J'ai mis une procédure. Une autre procédure. Que tu peux faire avec ton clavier. Que tu peux faire avec ton clavier. Depuis ton clavier. Pour pouvoir télécharger les applications. Via et la graisse. W. 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 Dino. Share. Flash. Pour pouvoir télécharger ses applications. Et les installer. Dans votre téléphone. Tout se trouve dans la description. C'est très très important. Les amis. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire. Dans les commentaires. Et à lâcher des gros pouces. Alors c'est ça. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.